On a découvert les sites Kruger en 2013 durant un inventaire archéologique, c'est-à-dire qu'on avait été invités par le comité du patrimoine de Bromptonville pour tenter de mettre à jour un site archéologique pour initier des jeunes à l'archéologie, puis en faisant des sondages, c'est-à-dire qu'on cherche des terrasses qui auraient pu être habitées à la préhistoire par des populations autochtones qui fréquentent la région. C'est comme ça, en faisant ces sondages-là, qu'on est tombé sur le principal site, le site Kruger II. La période du paléo-indien en Amérique du Nord correspondait à l'arrivée des premiers Amérindiens. Aujourd'hui, il y a une hypothèse qui est fait reculer encore plus dans le temps. Mais si on s'en vient ici, dans les cantons de l'Est, donc c'est au paléo-indien qu'arrivent les premiers occupants. On a environ 185 000 éclats de taille de pierre. Également, on a approximativement un peu moins de 900 outils. C'est certain qu'il y en a beaucoup qui sont brisés, parce que la majorité, c'est un atelier de taille important. Ils sont brisés, ils les abandonnés, c'est pour ça qu'on les trouve, mais on a qu'on peut recoller. Puis il y en a qui sont en très bon état. Ça fait que c'est peut-être un total plus de 800 outils différents. Si on veut, ça fait que c'est quand même, pour un site de cette superficie, c'est quand même très, très important comme quantité de matériel découvert. Donc, on a trouvé beaucoup de pointes de projectiles, beaucoup de forêts. Donc, les pointes, c'est pour aller à la chasse. Les forêts, c'est pour perforer différents matériaux comme le bois, l'écorce et les pots. Alors, donc, le site nous permet de dire qu'il y a certainement des gens il y a 10 000 ans, mais on est encore à la recherche de réponses pour avancer qu'ils étaient là il y a 10 500 ans et peut-être il y a 11 000 ans. On va récupérer le matériel à l'aide d'attruels. Donc, on serre les pelles. En inventaire, on a des pelles, mais une fois qu'on a trouvé, c'est l'attruel parce qu'on ne veut pas perturber plus le sol. Également, on ne veut pas briser le matériel. Souvent, c'est fragile. Puis, après ça, tout le terreau, on l'emmène au tamisage. Donc, un tamis, un quart de pouce qui va être sur un autre tamis, un huitième de pouce. Puis, on va essayer, c'est ça qui va nous permettre de récupérer les tout petits objets, particulièrement les petits éclats de taille de pierre, mais également les os. Les restes de repas sont tout petits, donc c'est la meilleure façon de les récupérer. Il va y avoir mise en valeur des recherches, en fait. Une exposition permanente au Musée de la nature des sciences de Sherbrooke qui devrait voir le jour, là, possiblement, à partir de, autour de janvier 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada